Demain, on aura un slalom hommes et femmes à l'Elex. Troisième journée à nouveau à poil vanté. Une journée est consacrée au slalom qui va voir les garçons et les filles s'affronter, chacun de leur côté quand même, dans deux manches de slalom au niveau plutôt relevé. C'est toujours un moment vraiment convivial et puis pour nous, même si c'est la fin de saison, il y a toujours des titres à aller chercher, donc c'est important. Et puis pour moi particulièrement, cette année, c'est vraiment la semaine, je dirais, importante parce que ça permet de se faire plaisir et j'ai envie de faire le salom parce que j'aime ça. Chez les filles, il y en a une autre qui aime ça mais qui est une absente de marque. Sandrine Aubert est venue, a pris le départ pour la forme et le respect du public, mais il semble que cette dernière souffre quelque peu du dos. Rassure-nous Sandrine, rien de grave. Ouais, tout va bien, c'est rien de grave, c'est juste, voilà, je me suis bloqué le dos et à la suite, je crois qu'on a un petit peu trop fêté au ray et puis au pterchevant, donc voilà, la pression est retombée et un petit peu trop tôt. Nous voilà rassurés, le sourire légendaire de Sandrine Aubert est bien toujours en place. Sur la piste, quelques grands noms n'ont plus aller au bout de leur rêve. Un tracé piégeux qui a fait du dégât lors des premières manches, mais aussi lors de la seconde. Moultes filles ont dû abandonner leur rêve de titre de championne de France 2009. Ce fut le cas de Nastasia Nohens qui, malgré une première manche impeccable, a chuté en fin de tracé en deuxième manche. C'est toujours un peu rage. Nastasia qui part à la pote ! Taina Barrios s'est bien battue. Le slalom, c'est sa grande passion. Elle finit sur la troisième marche du podium, ce qui est loin d'être une contre-performance vu le niveau impeccable des skieurs embarqués dans l'aventure de ses championnats de France 2009. Tessa Worley a sorti les lignes des grands jours. Au terme de deux manches relevées, très relevées même, elle s'adjuge le titre de vice-championne de France, soit la deuxième marche du podium. Mais celle qui, au final, fut imbattable, s'élance sur les pentes des Montjurac. Claire Dautry va signer une véritable démonstration devant la foule venue saluer les stars du jour. Sa première manche fut en demi-teinte, sa seconde en revanche fut époustouflante. C'est devant une dizaine de milliers de personnes que la skieuse a été sacrée championne de France 2009 de slalom. Je suis très contente parce que je l'avais déjà l'année dernière, donc je l'ai gardée et j'ai fait vraiment une belle deuxième manche. À la première, j'étais un peu loin, donc je suis vraiment contente de terminer une saison assez dure là-dessus. On va lever les bras de bonheur ! Au tour des garçons maintenant de faire parler la poudre avec deviner quel beau gosse en guise de favori de la discipline. Tout le monde monte un peu la pression maintenant avec Julien. Notre saison, elle est terminée, donc voilà, on a envie de se faire plaisir, de balancer, de faire des grosses manches. Après, quel que soit celui qui sera devant, ça reste des beaux championnats de France et on est avant tout là pour se faire plaisir. Autre slalomeur dans le genre, Bogo Cizan est star du slalom moderne. Julien Liseroux prend le start. Beaucoup prédisent un podium dans lequel figurerait Julien Liseroux, Jean-Baptiste Grange et Steve Missillier, le skieur du Grand Bordant qui monte timide. Pour l'heure, le duel entre guillemets Grange-Liseroux bat son plein autour de J.B. Grange de faire vibrer les piquets. Du style, de la classe et du suspense, car le tiercé provisoire de la fin de première manche voit les trois favoris précités se tenir dans une poignée de centièmes, ça va être chaud. Séquence autographe et pause photo avec le public avant de remonter sur le start pour la seconde manche du slalom homme. Steve Missillier provisoirement en tête jusqu'au passage de Julien Liseroux qui s'arrache. L'éminent membre de l'équipe de France de slalom est dans une grosse saison. Après un titre de vie, champion du monde de slalom est super combiné. Le voilà la quête du titre de champion de France. Après la ligne, le classement tombe, Liseroux est en tête devant Missillier. Oui, mais le mais le voici, J.B. Grange est en train de faire du mal côté chronomètre. Il avait déjà un poil d'avance sur le premier passage. Sur le second, il va encore un peu plus creuser l'écart. Séquence contemplation du run de l'individu. Il est en passe de franchir l'arrivée. Le public pousse ses adversaires. Voilà, chose arrivée. Le podium est constitué. Steve Missillier est troisième. Julien Liseroux, vice-champion de France de slalom. Jean-Baptiste Grange est champion de France 2009 de slalom. La hiérarchie et les prévisions ont été respectées. La foule a apprécié. Un air de déjà-vu sur le podium concernant en tout cas la paire Grange-Liseroux qui clôture la saison en beauté. Préparez vos yeux et vos oreilles pour la séquence podium et interview des sacrés. On avait à cœur de bien finir cette saison. En plus, il y a du monde aujourd'hui. On avait envie d'offrir un beau spectacle. Les conditions sont réunies. Donc voilà, on s'est donné à fond, je pense, avec Julien. Après, chacun est plus ou moins en forme. Mais bon, en tout cas, ça fait du bien d'en avoir fini, d'en avoir fini de cette manière aussi. Et maintenant, un bon repos bien mérité à Paris. Je crois que la hiérarchie est respectée aujourd'hui. Il y avait trois meilleurs slalomeurs français aux trois premières places dans le bon ordre. Donc je crois que tout simplement, aujourd'hui, c'était une belle fête. Il y avait beaucoup de monde qui était venu pour voir le slalom homme et le slalom dame. Maintenant, ça ne se résumait pas du tout à un duel. Je crois que tous les coureurs et les jeunes coureurs français ont pris leur chance. Les conditions étaient superbes. Il n'y avait pas de vent aujourd'hui, il faisait grand beau. Et je crois que tout simplement, c'était une belle manière de terminer la saison. Et on vole cette course, la dernière pour un certain Joël Chenal, depuis parti en retraite. De toute façon, c'est juste une page qui se tourne. Voilà, moi, j'ai fait le maximum pour faire le maximum de bons résultats. Je me suis vraiment régalé dans ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai eu de très bons moments et voilà, c'est une page qui se tourne. Mais je suis allé au bout, donc voilà, j'ai 35 ans, j'ai envie de changer un petit peu. Et franchement, je n'ai aucun regret.